bonjour et bienvenue c'est petit chinois danse et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto world edit sur les rivières puisque minecraft bien qu'étant un jeu très bien conçu a tendance à faire des rivières qui sont certes très jolie comme celle ci mais il manque toujours un petit truc et ce petit truc c'est le dénivelé en fait malheureusement dans minecraft étant donné qu'on est limité par la taille des blocs le jeu ne génère des rivières que sur une surface plane ce qui est un peu dommage et moi je vous propose de transformer votre rivière ou de créer une rivière qui même sur les cartes custom sont plates en une rivière réaliste avec un dénivelé beaucoup plus imposant qui va épater petit comme grand et qui va ajouter un plus à vos prochaines créations minecraft donc voilà on est parti pour le tutoriel c'est parti pour faire en fait la rivière la plurieliste possible déjà on va travailler voyons que là j'ai déjà tout préparé au niveau de la rivière j'ai creusé le lit de ma rivière mais ça c'est pas le plus important ça vous pouvez le faire avec world edit je vais pas vous apprendre ça moi j'apprends je vous apprends vraiment le principe je veux que vous ayez compris je suis dans ce principe pour pouvoir le refaire et l'adapter comme bon vous semble tout simplement et donc le but ultime de ça ça va être de jouer avec l'eau avec le dénivelé de l'eau et on va le faire manuellement en fait on va utiliser les blocs de barrières des 166 en termes d'aidy pour faire en sorte que l'eau descende tranquillement tranquillement le lit de la rivière au lieu d'avoir juste une seule couche d'eau on va avoir une épaisseur d'eau plus importante mais on va on va avoir surtout quelque chose qui est le rang qui rend beaucoup mieux tout simplement donc je vais utiliser par exemple des blocs de laine orange que simplement c'est très simple c'est un principe tout coup et je vais alors c'est un peu long à faire c'est le seul problème c'est que c'est un peu long à faire mais le résultat en vaut la chandelle tu vois donc franchement faut le faire donc à chaque je vais faire ça sur je vais faire des délimitations comme ça avec des blocs orange n'importe quel bloc vous en foutez l'intention on va le replay ce bloc le but c'est de replay ce bloc in fine et donc le ce que je vais faire avec ça c'est que là je suis peut-être un peu trop par rapport à mon dénivelé plus bas je vais mettre un coup un cran plus bas mais ce qui va se passer c'est que je vais tisser ces blocs orange pour symboliser mes blocs de barrières puisque ces blocs d'orange vais remplacer par des blocs de barrières invisible donc je vous le rappelle et je vais faire comme ça des petites un petit dénivelé donc je vais travailler bloc par bloc fin couche après couche je vais travailler sur mon dénivelé je vais travailler son dénivelé pour faire des descentes alors je vous avoue que j'ai pas trouvé de meilleure méthode plus rapide que ça pour le moment que le faire à la mano peut-être que potentiellement on peut se dire que si on fait un copier-coller il y aurait moyen de faire un dénivelé plus intéressant plus rapide mais le problème du copier-coller c'est qu'on va forcément remplacer les blocs qui sont aux alentours ah bah non si on fait un paste avec moi un hasard alors ça pourrait être jouable moi je le fais tout le temps la main en vrai peut-être que si vous faites un cercle que vous copiez coller votre cercle et que vous faites juste des passements à vous avez moyen d'aller peut-être plus vite très honnêtement je savais quand on va tester cette méthode on veut faire un cercle par exemple de deux fois plus grand voilà tu vois un cercle de 14 on va vraiment prendre nos deux extrémités une fois de plus on va se mettre comme ça plutôt ok on va retester avec un cercle plus grand du coup comme ça vous avez deux possibilités pour le faire et je pense que c'est bien d'avoir deux possibilités soit vous le faites à la main comme j'ai toujours fait soit vous le faites avec avec ce que je viens de vous montrer à la passement à vous voyez avec un arc de cercle ça le fait tout aussi bien donc en vrai en vrai vous pouvez faire comme ça la méthode la méthode plus rapide ça vous évitera de poser des blocs à la main j'avais jamais pensé jusque là le seul défaut voyez c'est que ça va être peut-être être assez irrégulé au niveau des blocs blancs mais au moins vous avez deux méthodes mais à la méthode très rapide vous n'allez pas vraiment travailler sur le sur l'aspect vous allez beaucoup moins travaillé sur l'aspect sur l'aspect vraiment très organique de la chose ça va être vraiment dû pour le faire très vite et la méthode vous vous allez vraiment avoir un côté très 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 bien fait beaucoup plus adapté à votre terrain sans doute ah oui je suis un cran trop bas il faut juste faire attention vous voyez de toujours avoir un espace en dessous un espace au dessus à part ça devrait y être bon si vous le placez correctement toujours on va faire toute la rivière comme ça toute la rivière on va la faire voyez là par exemple typiquement c'est le genre d'endroit il va falloir retravailler à la main ou alors faire des cercles plus grands à vous de voir soit vous faites des cercles plus grand et vous pouvez l'ajuster correctement soit vous faites des si vous travaillez l'intégralité à la main c'est vraiment c'est vraiment up to you et à vous de voir ce qui vous paraît le plus rendre le mieux tout simplement voilà donc ensuite vous ajoutez votre pro vous faites des fixe water jusqu'à que ça descende là vous voulez voyez ça va être bloqué à chaque fois par les blocs de mes blocs de laine c'est le concept même de tout ça donc des fixe water voilà je vais m'arrêter jusque là et ensuite vous voyez déjà on voit bien l'aspect de l'eau et ensuite tout simplement vous allez prendre une brosse vous allez faire votre brosse de se faire de n'importe quoi vous voulez juste remplacer les blocs de vous pouvez me faire un énorme replay ça vous avez juste remplacer les blocs de laine les blocs quelque soit le bloc vous avez bien utilisé vous allez remplacer ce bloc utilisé donc ça soit du n'importe quel bloc donc là en l'occurrence c'est un bloc de laine moi le bloc de sphère je veux que ça soit un bloc de barrières donc 166 une taille bon là je peux mettre 10 parce que je suis censé se trouve et je veux masquer tout simplement mon bloc de laine qui est 35 alors je crois pas que ça marche sur le bloc orange ouais parce qu'il faut que je mette l'aidé exact et je remplace mes blocs plus simplement avec mes blocs invisible et orange c'est qu'elle sait qu'elle a dit histoire de finir 35 et 2.1 c'est pas bête ça c'est pas bête et voilà et vous avez votre votre rivière qui est fait vous voyez il ya toujours les blocs invisibles vous faire attention à ce genre de spots encore une fois il faut revenir retravailler à la main et ce genre de spots qu'ils font pas très naturel qu'il faut juste tu casses le bloc en dessous tu es tranquille là l'occurrence tu vas on va juste virer les blocs en dessous voilà encore on vire les blocs en dessous on fait un petit fixe water et on va être ready to go voilà grosso modo la méthode il faut l'ajuster selon les besoins de votre là on va virer on va mettre un bloc de stock selon les besoins de votre de rivière là tout typiquement tout le tout la bordure est un peu ajusté mais vous avez l'idée globale de comment faire ce genre de rivière mais voilà on est avec un super rendu et c'est ma méthode en tout cas pour faire ce genre de rivière dont je vous ai parlé dernièrement dans la maison fantasy complètement fantasy nous voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à laisser un petit commentaire ce n'est pas compris je suis là pour répondre à vos questions éventuelles si vous en avez en cas où je n'aurai pas été clair et c'est tout à vous abonner petit commentaire tranquille pour me supporter et je vous rappelle que je suis en live sur twitch tous les mercredis soir pour minecraft et après les week-ends ça dépend un peu c'est un petit bonheur la chance mais n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon live twitch sur ce c'était petit chinois nc je vous dis à plus et bonne soirée à la prochaine